Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui quelques fonctionnalités des calculatrices casio-scientifiques des années 80. Alors comme le fait encore Casio aujourd'hui, régulièrement ils changent le nom de ces calculatrices. Ici vous avez la FX82, donc calculatrice scientifique, la 82C et la 82D. Cette série a encore continué sous d'autres appellations, par exemple la FX82 solaire, la FX82MS, etc. Ces machines ne sont pas programmables, contrairement à la FX180P qui elle l'est. Donc la première a 38 pas de programme et a également été déclinée en d'autres appellations, par exemple 180PA ou 180PV. Alors il y a plusieurs différences, par exemple ici on voit qu'on peut faire des calculs dans différentes bases, décimales, hexadécimales, binaires, octales. Alors que ce n'était pas possible sur la FX180P classique, le nombre de pas a augmenté sur certaines versions, donc celle-ci est encore avec 38 pas. On peut créer deux programmes, P1, P2, P1, P2 également ici, et passera à quatre programmes sur les versions suivantes. Les machines étaient fabriquées au Japon. Alors on voit indiquer un 6 au niveau des parenthèses. Alors ça ne veut pas exactement dire qu'on est limité à 6 parenthèses, mais qu'il y a 6 niveaux de registre. Alors ça signifie quoi ? Eh bien par exemple si je fais entre parenthèses, donc là il me met un numéro 1, donc je vais taper par exemple 1+, j'ouvre une parenthèse, 2, Donc le 1 est dans le premier registre, 2 est dans le deuxième registre, et en parallèle j'ai ouvert deux parenthèses. Plus entre parenthèses 3, plus entre parenthèses 4, plus entre parenthèses 5, plus entre parenthèses 6. Donc ça veut dire que j'ai utilisé 6 registres pour mémoriser les chiffres de 1 à 6. Si maintenant je fais plus et j'ouvre une parenthèse, il me met un message d'erreur comme quoi je ne peux pas aller plus loin, mais par rapport au nombre de registres qui est limité à 6. Mais on peut en fait utiliser jusqu'à 18 parenthèses, puisqu'à chaque niveau, on a le droit d'utiliser 3 parenthèses. Donc 3 parenthèses fois les 6 registres, ça fait 18. Alors par exemple, 1, 2, 3, 1, plus, donc là je suis au niveau 1 dans les registres, 1, 2, 3, 2, plus, donc là je ne suis qu'au niveau 2, 1, 2, 3, vous voyez qu'ici il n'y a pas de problème, 3ème niveau, plus, 1, 2, 3, 4, plus, 1, 2, 3, 5, plus, 1, 2, 3, 6, plus, donc on a vu 18, et si je veux continuer, là il me met, erreur dans les parenthèses. Si j'avais fait égal, on aurait bien trouvé 21, c'est-à-dire la somme des chiffres de 1 jusqu'à 6. Le principe est le même sur la 180p classique. Alors pour faire des calculs en hexadécimal ou en binaire, on se met en mode 0, donc mode 0, on voit apparaître une lettre ici, donc B pour binaire, si je veux par exemple convertir 30 en binaire, je fais DEC 30, donc on voit un petit D ici, SHIFT DEC pour avoir binaire, donc il me dit que ça fait ce nombre-là en binaire. Si j'appuie sur HEX, je l'ai en hexadécimal. Alors je vais revenir au mode normal, donc mode point. Vous avez 6 mémoires, donc par exemple 5, KIN, 1, donc si j'efface et que je fais KOUT 1, je retrouve mon 5. La possibilité de faire des opérations directement dans les mémoires, donc 6, KIN, multiplié 1, si je regarde ce qu'il y a maintenant dans la mémoire 1, j'ai bien 30, donc 5 fois 6, 30, donc plus une mémoire classique avec MIN et MR. Alors passons à la partie programmation, en créant par exemple un programme qui va faire la somme des chiffres de 1 jusqu'à 100. Donc on n'a que deux tests, X strictement plus grand que 0, et X inférieur ou égal à M, M étant donc la mémoire MR. On a les mêmes, ici, X plus grand que 0, X inférieur ou égal à M. Le problème, c'est que si le test est vrai, il va retourner au premier pas de programme, obligatoirement, donc il n'y a pas de notion de label, la même chose pour ce test-là, et si le test est faux, il continue le programme. Donc ça veut dire que, si vous voulez faire plusieurs tests dans un programme, ils retourneront tous soit au début, soit le programme continuera. RTN, donc Return, permet de faire un saut inconditionnel, c'est-à-dire de retourner au premier pas de programme. Alors on va se mettre en mode Learn, donc c'est le mode 0 ici, donc il va vous demander quel programme vous voulez créer, P1 ou P2, donc je vais faire par exemple P1, et sur celle-ci, c'est mode EXP, et il va demander quel programme, donc par exemple P1. Alors je vais continuer avec cette machine, donc l'idée ça va être de partir d'un nombre, par exemple 10, de l'additionner dans la mémoire 1, d'enlever 1, donc on passera à 9, de l'additionner à nouveau dans la mémoire 1, d'enlever 1, d'ajouter dans la mémoire 1, jusqu'à temps que le nombre soit inférieur à 0. Donc on ne pourra utiliser le test X strictement plus grand que 0. Alors première étape, on va additionner, donc KIN plus 1. Donc il le fait avec le nombre qui est actuellement à l'affichage, donc j'aurais pu partir de 10. Maintenant le nombre qui est là, je vais faire moins 1, égal, et ensuite le test. Donc inverse 7, si le nombre est positif, il repartira au début, sinon on a terminé, donc on va demander à afficher ce qu'il y a dans la mémoire 1, et pour s'arrêter, on peut utiliser HLT ici, donc inverse HLT. Donc on sort du mode LEARN, en faisant mode point. Alors attention, il y a peut-être quelque chose déjà dans la mémoire 1, donc on va faire inverse KAC, donc ça permet d'effacer les 6 mémoires, et je vais taper par exemple 5 et P1. Donc il m'affiche 15, donc qui est bien la somme des chiffres de 1 jusqu'à 5. Alors j'ai également rentré le programme sur cette machine-là, et on va regarder la différence de vitesse sur les deux machines. Donc c'est terminé sur la 180 PV, donc on voit que l'autre est encore en train de tourner, et voilà, elle vient de trouver également 820. Alors passons maintenant à Syracuse, donc l'exemple que j'utilise dans les autres vidéos. Donc la question va être comment savoir si un nombre est pair ou impair ? Donc ici, il n'y a pas de fonction partie entière ou partie décimale. Par contre, vous l'avez encore sur les calculatrices actuelles, c'est RND, qu'on a également sur la 180P classique. Donc pour obtenir la partie entière, on se met en fixe 0, pour qu'il n'y ait aucune décimale, et ensuite Shift RND. Et on peut revenir au mode 9, donc le mode classique. Donc c'est la même chose ici, on retrouve fixe et norme. Donc ça, ça va permettre de faire un test, savoir si un nombre est pair ou impair. Alors avant de faire le programme Syracuse, regardons par exemple avec 27. Donc si je le divise par 2, et que je le mets en mémoire, l'idée va être de se débarrasser du 13, donc de garder que le 0,5. Donc si on prend la partie entière, ça va faire 14. Donc 13,5 moins 14, ça va faire moins 0,5. Et si le nombre est pair, la partie entière, ça va donc être 14. 14 moins 14, 0. Donc soit on obtient moins 0,5, soit 0. Le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul test qui est x strictement plus grand que 0. Donc là, on n'arrive pas à distinguer un nombre pair d'un nombre impair. Donc ce que l'on va faire, si je reprends 13,5, c'est enlever 14 et rajouter 0,5. Donc là, ça fera 0 quand le nombre était impair. Et quand le nombre est pair, on aura 14 moins 14, donc 0, plus 0,5. Donc cette fois-ci, on pourra distinguer les nombres pairs et impairs. Il y en a un qui sera positif, c'est pour les nombres pairs, et l'autre qui sera nul pour les nombres impairs. Alors on va partir, par exemple, de 27, que je vais mettre en mémoire 1, et on va commencer le programme. Mode EXP, et je choisis le programme 1. Donc première étape, on va afficher ce qu'il y a dans la mémoire 1. Alt. Maintenant, on va faire comme si le nombre était pair, donc on va diviser par 2, égal, et on va le mettre en mémoire 1. Donc je dois maintenant enlever 14 et ajouter 0,5. Donc j'aurai un 0 ou j'aurai 0,5, ça me permettra de distinguer pairs ou impairs. Donc on va enlever la mémoire 1, mais je vais lui demander à n'avoir aucune décimale. Donc là, on voit aucune décimale, mais ça reste encore 13,5. Donc je fais SHIFT RND pour enlever la partie décimale. Donc là, maintenant, c'est un vrai 14. Je peux revenir en mode normal. Plus, donc là, il a bien enlevé 14. Donc, 0,5, égal. Donc quand le nombre est impair, ça fait 0, et quand le nombre est pair, ça fait 0,5. Donc je vais faire SHIFT X plus grand que 0. Donc quand le nombre est impair, il va continuer le programme. Pour l'instant, ce que j'ai en mémoire, c'est le nombre divisé par 2. Mais il faut que je passe maintenant à multiplier par 3 plus 1. Donc s'il a été divisé par 2, eh bien on va rappeler ce qu'il y a dans la mémoire 1, et on va le multiplier par 6. Comme il a été divisé par 2 et multiplié par 6, c'est comme si on l'avait multiplié par 3. Plus 1, égal, et on va le mettre dans la mémoire 1. Donc quand j'ai 27, c'est bien 82 que je dois obtenir au nombre suivant. On peut même en profiter pour mémoriser le maximum, puisqu'ici, on a X plus petit que le nombre qui est en mémoire. Donc là, je vais tout simplement faire SHIFT X inférieur ou égal à M. Si le nombre est plus petit que M, eh bien il va retourner au début du programme. Sinon, eh bien on va écraser ce qu'il y a dans M. donc il suffit de faire SHIFT M IN. C'est terminé. On lui dit de retourner au début, donc SHIFT RTN, et on sort de là. Donc mode point. Alors on va mettre 0 dans le maximum, donc SHIFT M IN, et si on veut tester avec 27, je vais faire 27 K IN 1. Donc c'est parti, je peux tout effacer, et je lance le programme. Donc là il met 27, il a rappelé ce qu'il y avait dans la mémoire 1. J'appuie sur RUN, 82, 41, Alors il y a un 214 ici, 322, je regarde le maximum. Voilà, je m'arrête ici, évidemment je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais si je regarde ce qu'il y a maintenant dans la mémoire M, j'ai bien le maximum. Donc même si ces machines étaient très limitées, il existait un livre qui s'appelle Réussir vos programmes, donc pour les FX 180P, donc où on retrouvait des rappels sur l'utilisation des mémoires, les échanges entre les mémoires, donc par exemple comment permuter K1 et K2, K1, K2, K3 en permutation circulaire, un exemple pour calculer les valeurs d'une fonction en différents points, donc il suffit d'écrire la fonction dans un programme en utilisant une des mémoires et à chaque fois on tape la valeur du X et on lance le programme et on a le résultat. On a d'ailleurs une partie qui nous explique comment récupérer la partie entière et fractionnaire d'un nombre avec tout un tas d'exemples, les suites, les équations paramétriques qui correspondent au programme du lycée. Ici la description des deux tests, X plus grand que 0, X plus petit que M et à chaque fois on nous dit on recommence à la première instruction. On voit qu'il est également possible de faire d'autres tests, donc X supérieur ou égal à 0, X égal à 0, en utilisant judicieusement une combinaison de X strictement plus grand que 0 et X inférieur ou égal à M. Et on avait même le jeu découvert d'un nombre, donc le jeu très connu, où la machine choisit un nombre entre 0 et par exemple 100 et c'est à nous de le retrouver. Donc ici à l'affichage on aura soit 999 si le nombre est trop grand, 111 si le nombre est trop petit et sinon il nous affiche le nombre de coups. Donc le programme complet est ici, ça c'est pour le jeu et en P2 on a le programme qui permet de générer le nombre mystère. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada